Je vous emmène aujourd'hui dans l'univers d'Alfred Manessier au travers de ce tableau « Les Flandres » peint en 1950. Alors, avant de revenir plus en détail sur ce tableau, symbole d'une véritable relation forte entre un artiste et son collectionneur, rappelons brièvement qui était Alfred Manessier. Manessier est né en 1911. Il a été l'un des représentants les plus influents de l'abstraction lyrique en France. Son œuvre a marqué la scène artistique française et a également eu un impact international significatif. Manessier a commencé sa carrière artistique dans les années 30 et s'est rapidement démarqué par son style distinctif. Il a été influencé par le cubisme, le fauvisme et le surréalisme, mais il a évolué vers une abstraction plus libre et expressive au fil du temps. Son travail se caractérise par l'utilisation audacieuse de la couleur, de formes organiques et de gestes spontanés, comme vous pouvez le voir ici. Ses compositions abstraites sont souvent inspirées par la nature, les paysages et les éléments naturels, exprimant une profonde connexion émotionnelle avec son sujet. Dans les années 40 et 50, Manessier devient un membre actif du mouvement de l'abstraction lyrique, aux côtés d'autres artistes notables, tels que Georges Mathieu et Pierre Soulages. Ce mouvement, rappelons-le, mettait l'accent sur la liberté d'expression artistique, la spontanéité et l'émotion rejetant les contraintes des formes figuratives au profit d'une expression plus libre et subjective. Manessier était également connu pour son engagement spirituel profond qui se reflétait dans son art. Sa pratique artistique était imprégnée de symbolisme et de sensibilité religieuse, bien que ses œuvres restent tout à fait ouvertes à une interprétation multiple. Son aura mondial s'est développé grâce à sa participation à des expositions internationales majeures et à sa reconnaissance par la critique. Ses œuvres ont été exposées dans des galeries et des musées prestigieux à travers le monde, contribuant ainsi à diffuser son influence au-delà des frontières françaises. Il faut noter également que Manessier a été un artiste engagé socialement, utilisant parfois son art pour transmettre des messages humanitaires et pacifistes. Son implication dans des projets artistiques socialement engagés lui a valu une reconnaissance supplémentaire en tant qu'artiste conscient et réfléchi. Il disparaît brutalement en 1993 dans un accident de voiture, Manessier a laissé derrière lui plus de 2000 œuvres. Alors il ne s'agit là que d'une présentation succincte et d'autres éléments sont à prendre en compte que l'histoire de l'art stricto sensu ne révèle pas forcément. J'ai eu la chance de rencontrer Mme Christine Manessier il y a quelques jours, fille de l'artiste, qui a travaillé auprès de son père durant huit années jusqu'à sa disparition. Christine Manessier est venue à l'étude pour confirmer l'authenticité du tableau Les Flandres que nous présentons dans le cadre de notre prochaine vente aux enchères du 19 décembre prochain. Quel bonheur de rencontrer les enfants ou les ayant droit des artistes qui parlent avec tant de passion et de tendresse de leurs parents. Christine Manessier m'a livré des éléments passionnants qui font vivre le peintre encore plus au travers des tableaux et cela lui tient à cœur. Manessier a commencé à peindre dans les années 30, me rapporte-t-elle comme je le soulignais, mais l'arrivée de la guerre a chamboulé sa vie comme l'a été d'ailleurs celle de tous ceux qui ont pu connaître cette période troublée. Manessier était alors garçon de ferme chez le couple Bissière dans le Lot. Roger Bissière, artiste, allait démarrer une exploitation agricole mettant alors de côté la peinture. Il faut savoir d'ailleurs que de nombreux artistes se sont réfugiés pendant la guerre dans le Lot et une exposition est d'ailleurs en préparation au musée de Cahors au sujet de ce groupe de peintres l'année prochaine. Manessier et sa femme donc ont été séparés au moment de la déclaration de guerre. Manessier allait rejoindre son régiment tandis que sa femme attendait leur premier enfant, le frère de Christine. L'épouse de Manessier part en exode et accouche à Cahors, rejoint par Manessier deux jours avant la naissance de leur premier enfant. Christine Manessier se nomme elle-même la fille de la Libération. Le couple Manessier n'a alors pas un sou et aide pour les vaches, les moutons et plante même de la lavande dans cette maison des Bissières. Il loue également une maison à Benauge, acclée plus tard par la galerie Gégère, la galerie Jeanne-Boucher. Tout cela sera raconté au musée de Cahors l'année prochaine dans l'exposition dédiée à ses artistes. Mais revenons à Manessier. Par une carte interzone de Bazaine, Manessier apprend alors qu'il y a du travail à Paris. Manessier avait une folle envie de peindre. Il reprend donc la peinture en 1942. Christine Manessier me livre un événement marquant pour son père. En 1962, en même temps qu'Alberto Giacometti, Manessier obtient le premier prix de la Biennale de Vénise et pourtant, il a un ressenti à ce moment-là, très fort, et je la cite, « il ressent comme une chape de plomb qui allait s'abattre sur leur génération ». Malgré ce prix, dont il était très fier, il représentait la France, il a été sifflé par la délégation américaine. Il n'a pas compris ce qui se passait à ce moment-là, mais il a ressenti parfaitement à ce moment que leur génération serait celle des sacrifiés. Après cela, il a été, comme je la cite, « un peintre à abattre » pour ses rivaux et les peintres américains. Ses amis proches étaient alors Jean Bazaine, Jean Lemoel, qui est d'ailleurs le parrain de Christine Manessier, Elvir Jean, sa marraine, Étienne Martin ou Zahouki. Manessier était très ami avec Zahouki. Il s'était connu à la Galerie de France, dont Manessier a été l'un des fondateurs, comme l'était d'ailleurs Pignon ou Gustave Saint-Gilles. En fait, il semblerait que toute cette génération de peintres a été sacrifiée, mais cela peut changer. Jean Bazaine, qui avait organisé l'exposition en 1942, 20 jeunes peintres de tradition française, a été accusé d'avoir exposé durant la guerre, alors que notons bien qu'il s'agissait d'art dégénéré. Je vous en avais parlé beaucoup dans le cadre de ma vidéo sur Oscar Kokoschka, qui en parle lui-même beaucoup dans ses écrits. Et pour cela, Jean Bazaine et les artistes exposés risquaient par là même de partir dans des camps de concentration. L'histoire de l'art n'est pas toujours écrite de manière juste, selon Christine Manessier. Jean Lemoel disparaîtra après Manessier et restera très effecté par la mort du gamin, Manessier étant bien plus jeune que Jean Lemoel. Mais revenons sur le contexte de ce tableau « Les Flandres » que nous présentons dans le cadre de notre vente aux enchères. Ce tableau est daté, comme je le vous le disais, de 1950. La provenance de ce tableau est, comme indiqué dans notre catalogue, le collectionneur Philippe Leclerc. Philippe Leclerc a été le plus gros collectionneur de Manessier dès 1946 à la galerie Drouin, place Vendôme. Georges Rouault, dont il collectionnait de nombreux tableaux, a conseillé donc Leclerc pour acquérir des tableaux de Manessier. Georges Rouault s'est déplacé à l'atelier de Manessier et n'a presque rien dit, excepté « Vous êtes fait pour le vitrail ». Cela a beaucoup surpris Manessier et pourtant, Georges Rouault ne se trompait pas car Manessier fera naître des vitraux dans la chapelle M quelques années plus tard. Manessier a ses deux premières expositions personnelles en 1949 et Philippe Leclerc achète alors quasiment tous ses tableaux. Philippe Leclerc et Alfred Manessier ont fait ensemble un voyage dans les Flandres, évoqué dans Manessier, « Lumière du Nord ». Le tableau est d'ailleurs reproduit en double page dans cet ouvrage. Pour revenir à l'histoire des vitraux, la chapelle M, pour être exact, la chapelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Fac, inaugurée en 1958 et classée au titre des monuments historiques, est née de la volonté de Philippe Leclerc et constitue un exemple rare d'œuvre totale dans un espace qui reste intime. À l'ombre de la cathédrale dynamité à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les vitraux furent tout d'abord commandés à Jean Bazaine qui était déjà très âgé et donc Jean Bazaine a décidé de répartir le travail entre ses amis, dont le moal et Manessier. Cette chapelle n'est pas très connue bien qu'il y ait une exposition à son sujet à la piscine, un merveilleux musée, mais pendant la période du Covid, donc peu de visibilité. Christine Manessier évoque les relations riches entre le collectionneur Philippe Leclerc et le peintre Manessier. Lorsqu'à l'époque elle envisage de travailler auprès de son père, elle va voir sa grande aînée, la fille de Roureau, Isabelle, qui lui dit « De toute façon, cela vous tombera dessus, donc je vous conseille vivement de travailler avec votre père dès que possible. » C'est ce qu'elle fera durant 8 ans jusqu'à l'accident fatal. Elle a 48 ans à la mort de son père et a été son assistante durant 7 ans. Ayant travaillé au musée des arts décoratifs, entre autres, cela lui a permis d'exercer son métier de fille de peintre, dit-elle. Elle quitte le musée des arts déco car beaucoup de travail existe autour d'un artiste. La Galerie de France s'occupait de la documentation, mais Manessier ne s'occupait pas des photos, des archives. Notons que la guerre est passée par là. Des déceptions ont jalonné ce parcours. L'Institut Manessier qui devait voir le jour n'aboutira pas. Des reproches lui ont été faits, le catalogue raisonné ne sort pas assez vite, mais il faut comprendre le travail titanesque que représente la rédaction d'un catalogue raisonné. Christine Manessier aime parler de l'avenir. Un grand projet est en cours, l'agrandissement du musée existant à Abbeville, ville meurtrie en 1940, en Picardie-Maritime qui pourrait se positionner comme un phare culturel pour cette région. Un architecte est choisi, les réunions ont commencé avec des relais de jeunes historiens d'art, les choses avancent et elle espère que les planètes soient alignées pour voir ce musée naître selon la volonté de son père qui souhaitait transmettre à sa ville ses tableaux. Une superbe exposition en ce moment se tient à Saint-Dié-les-Vosges sur Manessier qui ne présente que des grands formats jusqu'au 7 janvier prochain. Christine Manessier a encore beaucoup de choses à dire sur son père et elle a le projet d'écrire un livre qui s'appellerait « Mon père se peintre à abattre ». Le souvenir de Manessier à son retour de Venise l'a définitivement marqué. Elle se laisse emporter par l'émotion mais l'émotion, c'est la vie. Ce sont des histoires de vie, dit-elle, des histoires, de vie de peintre. A bientôt sur Expertise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada